En 2018, le Bénin s'est doté de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018, portant code du numérique en République du Bénin. Cette loi est perçue par plusieurs observateurs et analystes comme étant une loi trop répressive et qui asphyxierait les citoyens dans l'exercice de leur liberté, notamment sur les plateformes digitales. Qu'en est-il concrètement ? Les libertés individuelles sont-ils aujourd'hui étouffées sur le plan législatif ? Est-ce que le numérique peut nous permettre aussi de bien exercer nos libertés ? Et ce sont là les questions que nous allons poser à notre invité, Christian Parfait-Aouiou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil technique au système d'information du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes expert des questions du numérique. Merci de répondre présent à notre invitation. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà, le plaisir est partagé de notre côté aussi. Nous sommes aujourd'hui avec vous. C'est pour la première fois que vous mettez pied dans les locaux de télévision du cycle. Oui, aussi curieusement que ça puisse paraître. C'est ça. Justement. Alors, je posais une question tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique aujourd'hui au Bénin est devenu un espace beaucoup trop étouffant pour les citoyens ? Je crois qu'il ne faut pas prendre le numérique tel qu'il est dans sa partie répressive, dans le code, pour dire que le numérique est étouffant. Parce que c'est la partie attaque en ligne. C'est la partie qui constitue des infractions pour lesquelles, déjà sans être en ligne, on est puni. Supposons qu'au Bénin, aujourd'hui, il n'y ait pas le code du numérique, la diffamation, la calomnie, la fausse information, l'apologie du terrorisme sont punis par le code du numérique. Il s'est fait que le numérique, à travers les réseaux sociaux, a un côté viral. Il n'est pas anodin de savoir que les citoyens béninois, aussi modèles qu'ils soient, sont régulièrement connectés aux réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de smartphones. L'Internet s'est développé très rapidement ces 20 dernières années. Dans notre pays, nous avons connu plus l'avènement des smartphones que des téléphones portables. Aujourd'hui, il n'est plus forcément obligatoire d'avoir une radio ou une télévision pour avoir l'information en direct. Ce qui fait que l'impact sociétal sur le numérique est tel que le législateur, en 2018, a dit. Attention, si nous ne digitalisons pas les crimes, c'est comme ça qu'il faut les comprendre, les crimes dans la vie réelle, nous risquons d'être rattrapés par ces phénomènes. Parce que la vitesse de propagation du numérique, le côté viral et l'avènement progressif de l'intelligence artificielle nous exposent. Donc c'est un code avant-gardiste qui, malheureusement, il faut le dire, a été appliqué à l'aune de ce qu'on a pu appeler la politique pénale. Attention. La politique pénale, c'est une disposition de tout gouvernement qui décide le niveau de répression suivant une infraction. Dans tout code, vous avez le niveau minimal et le niveau maximal. La politique pénale. La politique pénale béninoise décourage beaucoup d'infractions sur le numérique. Et les peines sont appliquées, non pas au-delà du code, mais appliquées à Massima. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, il y a cette polémique. Mais la vraie polémique vient quand même du monde de la presse, avec l'alinéa 3 de l'article 555. C'est vrai qu'au moment où le code se concevait, il existait déjà la loi sur la liberté de presse. Voté en 2015. Voté en 2015. Pour ne pas trahir un secret, cette loi a été reprise dans le code. D'accord. Le code de l'information de la communique. Le code de l'information a été repris dans le code du numérique. Et ça a retourné la place aux journalistes. Mais attention, le journaliste qui se met en position d'internaute a le même statut qu'un internaute simple, lorsqu'il commet les mêmes infractions, à la limite, le code du numérique dit et sanctionne rigoureusement le journaliste parce qu'il dit que lui, de par sa formation, il connaît déjà les règles déontologiques. Ça veut dire que si je suis journaliste, je détiens la carte de presse qui fait de moi un journaliste et que je m'exprime, peut-être je fais de la calomnie, je fais peut-être de la désinformation et que je le fais sur les plateformes, non pas dans un espace médiatique comme par exemple sur ce plateau. Et si on doit traiter ce cas-là, c'est avec le code du numérique parce que mon espace d'expression, ce sont... C'est avec le numérique et c'est là où il y a la confusion. Alors, il faut être encore plus pédagogique. Oui. Vous faites à degré, au même degré, vous êtes l'un est journaliste, l'autre ne l'est pas. Oui. Le code sanctionnera plus le journaliste que le non-journaliste simplement parce qu'il dira à l'autre, vous connaissez la règle. Je crois que c'est une logique. L'autre est censé ne pas être professionnel. On lui donne un petit doute. Mais on dit que le journaliste, lui, il est censé, il est formé pour respecter la déontologie, pour éviter la calomnie et surtout quand il le fait en ligne. Nuance encore. S'il s'agit de, justement, calomnier et qu'il le fait dans un journal papier, la sanction n'est pas la même s'il le fait en ligne parce qu'en ligne, le côté viral est plus dévastateur. C'est ça. Voilà. Parce que tout le monde, le nombre de personnes qui achètent et qui lient un journal, ce n'est pas la même, qui lisent un journal papier, un site internet, même que ce soit en ligne, un journal papier. Et puis le temps qu'on passe en ligne est tellement petit, est tellement court, la quantité d'information est telle que les gens n'ont pas le recul pour démêler le bon grain de livret en termes d'informations et donc cela pollue l'environnement et ça peut avoir des dommages sur même la vie des personnes et des entreprises. Alors, Christian Parfait, je l'ai dit, vous êtes un espèce de question du numérique. Le numérique, lorsque vous étiez en train de m'entretenir, n'est pas à confondre exclusivement aux réseaux sociaux. C'est peut-être une partie, les réseaux sociaux constituent une partie du numérique. Pour permettre à nos téléspectateurs de bien cerner ce concept-là, qu'est-ce qu'on met dans numérique d'abord ? D'abord, le numérique concerne tous les secteurs de la vie économique. J'ai envie, si j'étais au tableau, j'ai envie d'imaginer un siècle, le premier siècle dans lequel je mets la technologie. Je mets toutes les techniques informatiques, les bases de données, les réseaux, tout ce qui peut charrier, récolter et diffuser l'information, tout ce qui peut faire des petits programmes pour reprendre. La deuxième couche, c'est les canaux de diffusion, les tablettes, les télévisions, bien sûr, les smartphones. Ça devient une deuxième couche. Tout cet environnement-là est encore technique. Numérique, mais déjà, partie de l'émission à cet environnement, il faut des professionnels. Deuxième couche. La troisième couche, c'est pour atteindre un objectif sociétal. Donc, je peux utiliser le numérique parce que je suis banquier. Je peux utiliser le numérique parce que je suis médecin. Je peux utiliser le numérique parce que je suis dans l'agriculture et dans la diplomatie. Dans tous les secteurs de l'économique. Donc, quatrième couche. Et ça veut dire que le côté qui prime cet ensemble de trois couches concentriques s'appelle le numérique. Et c'est ça, l'économie numérique. Il n'est pas dire que c'est une affaire uniquement de techniciens, mais au contraire. Au contraire, le numérique n'a de sens que lorsque ça sert une cause. Pour revenir par exemple à l'Assemblée nationale, lorsque nous sommes une institution républicaine constituée par la Constitution avec des attributions claires, le numérique doit nous permettre de faire mieux le travail parlementaire. Donc, un parlementaire n'a pas besoin de connaître le numérique. Il a besoin d'être averti sur les questions du numérique pour exercer son mandat de député. Et ainsi de suite sur le plan mondial. C'est ça. Par contre, il a besoin d'un noyau de techniciens au sein de l'Assemblée qui l'accompagne pour que... et de juristes qui l'accompagnent pour qu'ils ne tombent pas ou pour qu'ils ne l'éligifèrent pas mal ou qu'ils ne soient pas exposés aux différents travers que le numérique peut apporter. Et c'est la question que j'allais poser une fois qu'on a peut-être déblayé le terrain pour pouvoir mieux cerner ce concept-là du numérique, avec le décor qu'on a planté aussi tout à l'heure avec l'arsenal juridique, le cadre juridique de ce monde aujourd'hui au Bénin. À quoi s'expose-t-on concrètement dans cet univers-là, aujourd'hui au Bénin quand même ? Alors, on s'expose à tout point de vue. D'abord pour sa propre santé. Pour les jeunes, on a l'addition. Parce que le numérique vous rend visite même dans votre chambre à coucher, dans vos lits. Vous voyez les TikToks, vous voyez même dans les lieux insoupçonnables. Donc, certains peuvent être rapidement exposés. Il ne faut pas oublier que c'est quand même de l'émission d'ondes. Et ces ondes, progressivement, ont des répercussions sur la santé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à exposer sa vie privée. Et cette vie privée, demain, peut devenir un problème. Comment ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes dans une situation sociale précise, nous pouvons avoir des comportements. Et le stockage de cette donnée peut nous rattraper. Parce que ce n'est pas forcément aisé de revoir dans le miroir son passé. Et donc, ça peut avoir des répercussions. Et c'est là, justement, où se pose la question des méga données sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on a tendance à aller sur toutes les plateformes. TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook. Et on met beaucoup d'informations personnelles parce que ces structures réclament. Mais nous ne savons pas ce qu'adviennent ces informations. Il faut surtout faire attention pour mettre les informations à minima, les photos et les images à minima. Il faut même proscrire les photos des enfants, même si c'est vos propres enfants. Il ne faut pas les mettre parce que ces enfants ne vous ont rien demandé. Et c'est à l'heure de 18 ans, normalement, qu'ils sont censés être sur une paille Facebook. Parce que cette paille Facebook, cette paille Instagram, cette paille TikTok est pour vous et non pour l'enfant. Ça peut avoir des répercussions très claires. Et si vous, professionnel, il advenait que vous avez à poser ces photos, vous avez l'obligation de les flouter. Sinon, cet enfant, 18 ans après, parce que c'est imprescriptible. 18 ans après, vous serez là. Et un ou des années après, une personnalité peut venir prendre une photo pour vous remonter, pour vous dire, je n'ai jamais voulu ça, mes parents ne sont plus là, mais vous, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en ce moment-là précis, la loi l'interdisait et vous l'avez fait et je peux vous créer des problèmes. C'est-à-dire que pour éviter tout cela, c'est de rester dans les normes et profiter pleinement de ce qu'offre le numérique en termes de développement, en termes d'opportunités pour la jeunesse, pour créer de l'emploi et de la plus-value. C'est ça. On s'expose en coup de grands risques. Peut-être qu'aujourd'hui, une vidéo qu'on a postée peut se retourner contre soi-même demain lorsqu'on voudra postuler pour de grands postes à l'international ou même au plan national, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais je parle du côté moral. C'est ça, du côté moral. Sinon, il y a encore une nuance éthique. Vous n'avez pas le droit en tant que recruteur, ça a une limite, de juger les gens à partir de ça, théoriquement. Mais ce qu'on appelle la première bonne impression est importante. C'est important parce qu'à la première vue, on vous recrute pour un poste où il faut être très discret. Et sur une vidéo, vous avez montré que vous n'êtes pas discret. Ça peut avoir un brin de soupçon. C'est ça. Parce qu'en réalité, la valeur intrinsèque d'un homme ne peut pas être jugée sur son passé. Sinon, il ne pourra pas ainsi. Ceci étant dit, il est recommandé que toutes ces vidéos restent dans le domaine privé. C'est donc en toute liberté que vous les mettez sur les plateformes. Donc, ça devient une propriété mondiale, ne fût-ce que pour ceux qui ont développé ces plateformes. Mais cette plateforme théorique, théoriquement, je continue de le dire, ne devrait pas être utilisée contre vous. Pour je revenir dans le spécifique cas du code du numérique, normalement, la loi l'interdit sans la publication et l'utilisation de votre consentement. D'accord. Alors, comment se servir de toute cette plateforme-là, quand même, pour pouvoir tirer du positif ? Puisque là, lorsqu'on prend un peu de recul, lorsqu'on lit de façon peut-être transversale le code du numérique, on perçoit directement un code répressif. Pourtant, des aspects comme vous pensent, qu'on peut quand même s'en servir. Et au-delà de ce cadre, le numérique en général, tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, peut être aussi une opportunité. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là ? Bon, lorsqu'on évacue la partie qui peut être nuisible, qui vient aussi de la partie sombre de l'humain. Oui. Parce que lorsqu'on évacue cela, dans le cas spécifique du Bénin, normalement, compte tenu de tout ce qui a été fait et qui se fait, nous avons de jour en jour de vraies infrastructures. Nous avons de jour en jour un réseau de fibres optiques qui existe. Une stratégie de méga données, c'est-à-dire des données concentrées, se met en place et de l'intelligence artificielle se met en place. De jour en jour, nous avons l'accès au numérique et des services en ligne. Il reste que les jeunes béninois doivent commencer par se dire qu'il y a une opportunité. Une opportunité, par exemple, où, au lieu de venir montrer un week-end qu'on est allé faire la fête, vous pouvez, à l'occasion, c'est un exemple, à l'occasion d'une fête, montrer, par exemple, que vous étiez dans la vallée de Louemé et que voilà les mets qui s'y trouvent, voilà les qualités qui s'y trouvent. Bien que vous, vous soyez là-bas, vous pouvez utiliser cette opportunité-là pour vendre un secteur, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Le tourisme peut être développé, le béni des recoins peut être connu dans sa spécificité. Et ça, c'est pour rester dans ça. Et en respectant les normes, en respectant la manière de créer le contenu. Aujourd'hui, le gouvernement met sur pied une école où des écoles se créent, compte tenu de l'environnement réglementaire, des écoles du numérique se créent. Pour que nous ayons une masse critique de jeunes qui maîtrisent l'outil dans toute sa dimension. Et quand je le dis, aujourd'hui, vous avez des juristes qui se spécialisent dans le numérique. Vous avez des économistes qui se spécialisent dans le numérique. Vous avez des médecins qui se spécialisent dans le numérique. Aujourd'hui, quand vous allez chez un médecin, ne fût-ce qu'en France, la première chose avec laquelle il ne commence pas à vous recevoir, ce n'est plus le stéto, c'est avec son ordinateur, qu'il commence par consulter votre dossier médical. Et donc, avant de vous dire, couchez-vous pour que je vous fasse les mesures. Donc, ça s'invite dans sa vie. Donc, ce qu'on recommande aux jeunes aujourd'hui, même aux professionnels des médias, ce qu'on recommande, c'est de se servir de cette technologie pour développer des points d'activité qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà globalement ce qu'il faut faire. Mais avant cela, il faut se protéger. C'est justement. Avant cela, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux nus. Quand je dis nus, c'est les accès avec des mots de passe qu'il faut. Parce qu'il y a des problèmes d'intrusion, il y a des problèmes de sécurité. Et surtout, quand vous êtes dans le monde professionnel, de jour en jour, selon les postes que vous occupez, de jour en jour, vous pouvez être exposé à des attaques comme dans la vie courante. Justement. Merci infiniment à vous, Christian Parferroio, pour tous ces conseils, pour ces expertises. Aujourd'hui, le grand défi qui s'impose aujourd'hui, c'est aussi l'avènement de l'intelligence artificielle qui peut envahir nos vies. On va y revenir un peu plus tard pour voir un peu les implications de cette sorte de technologie, avec beaucoup plus d'implications encore que le numérique de façon vague. On va y revenir un peu plus tard avec votre disponibilité. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est moi.